bonjour bon j'espère que ça marche ici il nous manque un petit peu de lumière vous ne croyez pas il nous manque un petit peu de lumière voilà un petit peu plus de lumière vous allez bien donc bienvenue à cet espace de on va dire psychanalyse pour tous on va faire un on peut changer regardez on peut changer directement en direct donc ça c'est très bien si je fais par exemple on va voir qu'est ce que je vais prendre qu'est ce que je vais changer si je fais ça je fais ça par exemple bonjour bonjour alors on va voir par exemple bon comme ici ça va non ça va très bien bon d'accord bonjour à stéphanie sonia alors j'étais distraite et donc on va voir cécile sami saoud patricia céline saoud patricia céline bon alors donna damien nadia bonjour oui nous sommes là annick bonsoir mais bonsoir reda bonsoir bienvenue christelle bonsoir séverine poisson bleu poisson bleu marie martine bonsoir anan bonsoir celine bonsoir marie noël asma et marlène mohamed donc je vois que vous venez nombreux carlos bonsoir vous venez nombreux à cette rencontre donc christine fabienne bonsoir amène bonsoir donc vous êtes intéressé par l'addiction nadine et dia bonsoir stéphanie bonsoir donc l'addiction c'est donc le sujet qui nous réunit en tout cas pour commencer sur le titre qu'on a donné après on va voir ce qui va se passer parce que on ne suit pas toujours au pied de la lettre la proposition qui s'est faite comme vous le savez donc vous savez que vous pouvez gina bonsoir vous pouvez nous retrouver sur les anciennes vidéos se trouve salma doran awal bonsoir akim ali bonsoir les autres vidéos se trouvent sur le canal de youtube clémence lenis il y a un canal de youtube clémence lenis donc est un phénomène préoccupant dit céline imen bonsoir à tous il y a tellement de choses préoccupantes céline il y a tellement de choses préoccupantes mais au lieu de se préoccuper il faut s'occuper il faut s'occuper quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe il faut passer à l'action et s'occuper prendre prendre des décisions pour faire quelque chose donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que plus de gens puissent s'intéresser à ce qui nous intéresse et en plus préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que je m'appelle clémence lenis et que je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse groupo cero à madrid donc ces diffusions ces vidéos que nous réalisons donc toutes les semaines tous ensemble parce que sans vous ça n'aurait pas lieu il faut le savoir c'est pour ça au plus on est nombreux au plus on a de chance que ça se maintienne zah bonsoir serge bonsoir pour continuer à diffuser certaines idées freud a découvert et qui sont très intéressantes pour on va dire pour voir qu'il existe une autre manière de penser la diction par exemple dans ce cas-ci la seule décision est de commencer à se psychanalyse et annie bonsoir agatha bonsoir nadia bonsoir donc que d'avoir d'autres idées sur les idées que nous avons au quotidien sur certaines choses c'est à dire de pouvoir découvrir que il y a sonia bonsoir il n'y a pas qu'une seule manière de lire les phénomènes et que en général la psychanalyse vient donner des idées qui viennent subvertir les idées en cours les idées de la société donc c'est pour ça que la psychanalyse est très intéressant parce que c'est une lecture autre différente qui va nous montrer que l'être humain est bien plus complexe non seulement il est bien plus complexe martine que ce qu'on imagine sinon qu'en plus il est bien plus responsable que ce qu'on imagine c'est à dire que sa vie est entre ses mains bon c'est une petite exagération mais dans le sens où chacun va devoir et qui a bonsoir donc les addictions puisque vous êtes venus pour ça donc on va commencer par répéter par réitérer cette information qui est très importante et que nous devrions aujourd'hui pouvoir assumer se rendre compte que dans chaque chaque patient chaque cas est particulier personne ne ressemble à personne ce qui a fonctionné la phrase qui a fonctionné avec un patient avec un ami avec un ou avec nous mêmes ça ne veut pas dire que ça va être utile pour personne d'autre parce qu'en plus la phrase elle a été utile ce que nous a dit ça a été utile parce que ça nous a été dit au moment où ça nous a été dit dans le contexte où ça nous a été dit d'accord c'est dire qu'il ya deux des milliers de 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 liens qui vont participer qui vont dire que la situation non seulement nous sommes chacun d'entre nous unique mais sinon que en plus est ce qu'on peut psychanalyser un toxicomane bien évidemment à climat pour l'instant j'ai jamais dit qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas se psychanalyser les personnes qui ne veulent pas se psychanalyser ou qui ne peuvent pas se psychanalyser ben c'est ceux qui ne veulent pas se psychanalyser à qui maintenant c'est les seuls qu'on ne peut pas psychanalyser puisque en psychanalyse la particularité c'est qu'on ne peut prendre personne de force ni l'obliger ni quand les parents ils disent au garçon tu dois aller dedans ça marche pas si lui il ne veut pas participer ça n'aura pas d'impact c'est une décision de chacun d'entre nous donc je faisais référence à cette chose qui est très importante c'est à dire que nous sommes tous uniques et non seulement nous sommes uniques parce que nous est notre aventure de vie à personne qui l'a vécu sinon en plus parce que encore aujourd'hui non nous avons cette cette manière particulière d'écouter de parler de recevoir donc donc ici ce qu'on va voir donc on ne va pas pouvoir généraliser je suis désolé quand même bien généraliser on aimerait bien pouvoir généraliser mais on ne va pas généraliser bien que l'on ne va faire une lecture c'est pas là que je le précise parce qu'on va faire une lecture pour montrer un petit peu ce qui arrive à la personne toxicomane à dire on mais d'une façon générale ça veut pas dire que tous les toxicomanes vivent cette même situation dans tous les cas il va falloir écouter le patient pour voir de quelle toxicomanie il parle et est ce que c'est vraiment de la toxicomanie par exemple d'accord donc ça c'est ça qui va être important donc on va commencer par l'éthiologie dans ce cas là parce que c'est intéressant quand on parle d'addiction d'addiction de façon étymologique ça veut dire manque de discours manque de discours et manque de discours ça veut dire que l'addict on va l'appeler comme ça nous sommes tous d'une manière ou d'une autre un peu addict à on va voir que c'est très difficile de ne pas être addict sarah bonsoir donc l'addict va transformer un objet de plaisir en un objet de besoin la psychanalyse est un contrat thérapeutique entre le patient et le psy il y a plusieurs sortes de toxicomanie bah oui bien évidemment chaque patient a une toxicomanie particulière bonsoir olivier donc chaque personne ne ressemble à personne d'accord donc nous on va voir ce que freud a découvert au niveau théorique parce que ce que lui il va dire il va dire donc l'addict c'est une personne qui va transformer non un bon verre de vin par exemple c'est un objet de plaisir il va le transformer en objet de besoin c'est à dire qu'il va se retrouver dans l'obligation de boire sa bouteille de vin ou de prendre sa ligne de coke ou enfin je vais faire faire la liste de toutes les possibilités aujourd'hui parce qu'on va voir que le quand on parle de l'addict et que c'est pour ça que je dis que nous sommes d'une manière ou d'une autre tous addicts dans le sens où nous sommes tous addicts dans le sens où il ya de multiples objets pour notre addiction et donc le plus important c'est cette transformation de l'objet non ça c'est très intéressant donc la drogue quand elle est prise comme un objet donc c'est à dire qu'on va considérer la la drogue comme un objet donc comme le fait la médecine la médecine elle catalogue elle dit ça c'est des cocaïnes des cas comme on dit en français les et je sais plus comment on dit en français ont des gens qui prennent de la cocaïne ça c'est ceux qui prennent de l'héroïne ça c'est ceux qui prennent ceci ça c'est ceux qui prennent cela non c'est à dire que la médecine la culture les lois la société non s'occupe de l'objet non qui va soi-disant nous rendre addicts on dit bah oui ça c'est la cigarette attention la nicotine non c'est attention ceci ça va nous rendre addicts et en fait il dit penser comme ça c'est c'est comme si on prenez la drogue comme un arbre qui nous cache le bois la forêt d'accord donc ce qui va nous intéresser bien sûr en psychanalyse c'est de regarder autre chose on va pas faire la même lecture que la lecture qui existe déjà c'est à dire que premièrement freud il va nous montrer que quand on dit drogue on dit drogue pour de nombreuses choses c'est à dire que ou addict on peut être addict à de nombreuses choses il y a l'alcool il y a les aspirines par exemple il y a l'argent le travail la douleur le partenaire sexuel la mère la cocaïne d'accord c'est à dire qu'il peut y avoir de nombreuses choses dont nous pouvons devenir addict de nombreuses choses et que chacun d'une certaine façon à sa son addiction addict aux gens exactement sonia on peut être addict aux gens donc et il y a aussi des les effets c'est à dire que chaque drogue va produire des effets différents alors les effets vont toujours dépendre du sujet qu'il apprend il n'y a aucune drogue qui produit le même effet chez tout le monde chez chacun ça va être une relation différente Stéphanie bonsoir donc il y a des drogues comprend parce qu'elle calme il y a des drogues comprend parce qu'elle rende euphorique il y a des drogues qui nous accompagnent se sent à internet un âme dit par exemple exactement les drogués à internet l'addiction et la dépendance totale d'un objet ou d'une substance sans réfléchir aux inconvénients existe-t-il des personnes non addictes je ne sais pas Céline Ayad bonsoir donc on va voir donc il y a des drogues qui nous accompagnent il y a des drogues qui sont là pour nous changer les idées c'est à dire que c'est une drogue où on va prendre pour pouvoir il y a des choses il y a des la psychanalyse seule peut-elle remédier à l'addiction à la bouffe je ne sais pas ça ou de seule je ne crois pas addiction à la pornographie exactement seule je ne crois pas non parce que mais c'est très certainement la plus efficace donc il y a des drogues qui dévient qui nous dévient de notre parcours quotidien et il y a les drogues bien sûr qui détruisent il y a des drogues qui détruisent donc pour certains la drogue c'est un voyage dans le passé pour d'autres c'est un baume qui va soulager pour d'autres c'est une clé d'accès qui va nous permettre d'avoir accès au recoin le plus caché de notre être en fait est-ce qu'on est tous addicts à quelque chose oui j'ai déjà dit oui Céline donc mais tous je ne sais pas donc mais si on étudie chaque cas très certainement on est tous addicts à quelque chose mais ce que va voir la psychanalyse donc après avoir montré tout ça c'est que la psychanalyse bien évidemment elle va dire que la drogue ce n'est pas le problème la drogue ce n'est pas le problème le problème ne réside pas dans l'utilisation addiction comportement au point de vue psychanalytique donc on va voir et on va voir donc on disait que madame je peux pas m'en passer de café est-ce que je suis addict vous dites vous même non nida la celia donc je disais que la drogue en elle-même n'est pas le problème d'accord pardon que la drogue en elle-même n'est pas le problème que le problème ne réside pas dans l'utilisation mais dans la structure psychique du sujet c'est à dire la structure psychique du sujet qui va l'entraîner qui va l'enchaîner à l'abus et quand le sujet est enchaîné donc avec cette structure psychique il va l'enchaîner à l'abus donc des fois ils peuvent même arrêter d'être addict à quelque chose à une substance et puis en fait ils vont passer à une autre substance parce qu'en fait ce sont des structures on va dire des structures psychiques qui ont une facilité ou une tendance à l'addiction il y a des drogues qui favorisent soi-disant l'évasion d'un vécu problématique à une meilleure d'accord donc la psychanalyse bien évidemment elle va dire non non c'est le sujet mais c'est pas le sujet c'est à dire qu'il y a des gens par leur structure psychique qui ne pourront jamais être addict à des choses néfastes par exemple la scène bonsoir quelle est cette structure psychique en particulier on y va on y va se dire donc d'accord c'est à dire qu'on ne choisit pas d'être addict sinon que ça dépend de notre structure psychique a-t-elle un rapport avec la relation anaclyptique fernand bonsoir bonsoir fernand bleu lumière bleu lumière donc donc tout le monde est ce qu'il y a une structure plus sujette aux addictions les limites donc tout le monde ne va pas se transformer en toxicomanes ni en drogués ni en addicts c'est à dire quelles que soient les substances qui prennent il y a des gens qui fument et qui fument de temps en temps la nicotine ça les a jamais pris non et de la même façon avec de nombreuses substances c'est à dire qu'il faut des conditions spécifiques dans la structure psychique qui va déterminer non cette facilité à l'addiction donc on va voir alors freud va nous dire évidemment comme il y en a quelques-uns là qui ont fait déjà référence va nous dire que dans le chemin de la recherche sylvie bonsoir dans la recherche marie bonsoir du bonheur ou pour éviter la souffrance l'être humain il a trouvé on va dire trois espèces de béquilles existentielles d'accord trois trois béquilles existentielles pour nous aider on va dire à éviter la souffrance ou parfois même à trouver le bonheur donc il va dire la première c'est les distractions puissantes par exemple il va parler du jeu des gens qui vont jouer on peut parler aujourd'hui aussi du sport qui est très à la mode des gens qui se jettent des ponts etc ce sont des distractions puissantes qui ne se courent bien et ensuite il y a ce qu'on appelle des satisfactions substitutives par exemple il va parler de rien de bonsoir de la sublimation où il va faire entrer l'art et la science et puis il y a bien évidemment toutes les drogues tout le reste toutes les drogues et il dit que derrière c'est alors alors avançons donc derrière ces objectifs on va voir que abraham bonsoir on va dire que les manoeuvres que va réaliser le sujet sont toutes susceptibles de produire de l'addiction peut-on parler d'une addiction concernant une attitude mentale négative non parce que ça c'est un c'est un autre mécanisme non c'est pas une addiction une addiction quel est le quel est l'objet non l'addiction c'est toujours en relation avec un objet il ya un objet dans la relation et freud donc il va dire que directement à un bonsoir il va dire que l'addiction fondamentale chez tous les sujets c'est la masturbation addiction comportementale point de vue psychanalytique par les comportements c'est pas une addiction donc il va nous dire que l'addiction fondamentale c'est la masturbation c'est à dire que toutes les autres drogues vont prendre vie comme des substituts de la masturbation vous vous rappelez qu'on avait vu que la masturbation elle existe chez l'enfant dès son plus jeune âge c'est avec son propre corps où il découvre ses propres corps et ses sensations de satisfaction qu'il va éprouver en avec les attouchements on va dire et en fait que proposez vous comme solution pour aider un addict à la drogue néfaste à la santé madia la psychanalyse donc on y va céline on y va céline alors dans la majorité des cas il va dire que les êtres humains ben ils vont trouver des donc des éléments qui vont leur permettre qui vont être satisfaits ils vont dire ça va bien ça va bien et les gens disent oui pourquoi parce que je n'ai mal nulle part et Freud il va dire déjà ça le sujet va considérer que ça c'est déjà un succès je n'ai mal nulle part je ne souffre pas je n'ai mal nulle part ça veut dire je ne souffre pas après obtenir le bonheur c'est un autre stade c'est un autre stade claudette bonsoir la masturbation est le point de départ la masturbation est le point de départ exactement donc donc pour certaines personnes donc ils vont utiliser des drogues donc on a vu que ça peut être non différentes choses en général c'est l'obsessionnalité comme masturbation mentale si mais c'est de la masturbation mentale non c'est c'est pas une addiction non c'est une obsession on va dire que c'est un petit peu différent donc on va voir que en fait les les drogués ou les gens qui vont utiliser donc un objet quelqu'un quelque chose pour se protéger de l'hostilité du monde extérieur il va dire Freud et pour y échapper donc ils vont utiliser des drogues qui vont avoir un effet sur l'organisme dire que les drogues sont destinées à remplacer de manière directe ou moins directe la satisfaction sexuelle manquante la masturbation pensée du côté de l'excitation pulsionnelle non la masturbation masturbation olivier parce que ça veut dire du côté de l'excitation pulsionnelle non non la masturbation quand vous voyez non il ya je veux dire rappelez vous que la première masturbation du bébé c'est quand il va sucer son pouce c'est à dire qu'il ne suis pas son pouce comme il faisait avec le bibon pour manger sinon qui va y avoir une pour sa première satisfaction sexuelle donc la masturbation mentale non c'est à dire qu'il n'y a rien qui sort mais c'est pas en rapport avec l'addiction non la masturbation mentale c'est autre chose donc donc on va dire que le fait de d'aller boire non l'alcoolique qui va boire qui va boire c'est une relation un petit peu qui est en relation donc avec cette satisfaction orale obtenir le bonheur est très relatif donc une décharge libidinale si vous voulez ça donc alors est ce qu'on va voir les là bonsoir algé donc ce qu'on va voir c'est que est ce qu'il va nous dire y a-t-il une problématique d'attachement donc on y va on y va donc dans le développement de la constitution le sujet en fait on va voir que quand il se drogue on va dire alors c'est pas obligatoirement 24 heures sur 24 et le sujet il est comme ça et on va le cataloguer comme ça sinon qu'on va voir que c'est ce qui lui arrive quand il a recours à certaines drogues à lire certaines drogues bon et on va dire que ça fait référence à un besoin la drogue d'accord ça fait référence à un besoin c'est à dire que le sujet il est dans le champ du besoin de la nécessité de la dépendance qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que il n'est pas encore passé le cap du champ du désir donc pour continuer donc notre investigation on va dire on va s'orienter donc vers la sexualité infantile et justement sur cette phase du développement où en fait les enfants vont devoir se séparer des figures parentales ou les adolescents vont devoir se séparer des figures parentales et se séparer pas simplement de ce monsieur là ou de ces dames là sinon qu'ils vont devoir se séparer de cette maman toute puissante merci la tunisie donc de cette maman toute puissante qu'on appelle la mère phallique c'est à dire celle qui en apparence pour l'enfant avait tout pouvait tout et on va dire que ça c'était la vraie drogue dure ça c'était la drogue vraiment dure dans le sens où c'était un impossible et ça c'est vraiment dur vraiment c'est une c'est se shooter on va dire à la drogue dure avec la mère phallique on va voir que la sexualité de l'addict de l'addict du toxicomane du drogué de l'addict on va dire anthony bonsoir est considérablement réduite en fait à la relation qu'il a avec lui-même et avec la drogue sa relation non sa sexualité on va dire va se jouer dans cette relation c'est pour ça que en psychanalyse on va pas considérer qu'il s'agit de lui enlever l'objet de sa drogue non 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 pas du tout mais de l'introduire dans le champ inconnu du désir c'est à dire que quand le drogué se drogue il a un contact en fait avec le besoin non il doit satisfaire comme quelqu'un qui est affamé qui doit absolument manger et celui qui va se droguer ou qui est en manque va se retrouver dans la même situation il faut absolument qu'il prenne sa dose ou qu'il aille qu'il ait besoin de répéter ou son rituel ou qu'il ait besoin de prendre sa substance on va dire donc voyez ça c'est de l'ordre du besoin mais de pouvoir introduire le sujet dans le champ du désir dans le champ du désir là il est il va au delà du besoin parce que l'être humain il a cette capacité ses besoins sont limités mais ses désirs sont beaucoup plus grands c'est à dire qu'il a une grande capacité de désirer l'être humain mais il faut y parvenir mais il faut y parvenir et qu'en général les gens ils ont un petit peu peur de faire face à ce désir pourquoi parce que c'est inconnu la satisfaction avec la drogue le sujet la connaît il sait comment ça se passe et en plus on va voir que c'est une relation un petit peu narcissique dans le sens où en fait il va utiliser la drogue avec il va l'acheter avec son agent il va se la mettre se l'injecter se la boire à sa manière à lui et en fait il va toujours répéter de la même façon donc c'est à dire que c'est une sorte de rituel avec la drogue où rien ne va venir le perturber et qu'en général il sait exactement ce que ça va produire en lui ce sont des généralisations non ce sont des idées à prendre c'est pas des vérités dans tous les cas mais ce sont des idées pour pouvoir penser cette personne quand on dit que ce sont des conditions psychiques c'est à dire que c'est une position psychique infantile la personne l'addict ou dans sa relation avec l'addiction non parce qu'à kim il parlait il disait que lui il devait prendre le café mais il est addict au moment où il prend son café il n'est pas addict toute la journée non et que là non dans ce sens là et en plus c'est à dire qu'on a besoin de et puis qu'il y a des niveaux d'addiction des niveaux d'addiction donc tant que l'effet de la drogue dure pour le sujet tout est possible tout va bien mais quand les faits commencent à disparaître le vide réapparaît et c'est là où ça devient intolérable pour le sujet c'est à dire que le vide réapparaît et l'urgence du besoin ressurgit faut tout de suite aller rechercher en quelque chose d'autre pour une nouvelle satisfaction je ne sais pas sonia je ne suis pas neurologue alors on va regarder c'est à dire que on va voir que la position de l'addict et ça c'est très intéressant il va essayer de changer en fait la dépendance inévitable aux autres par en fait le flash de la drogue en solitude d'accord donc selon vous celine non on va dire parce que quand c'est quelque chose que l'on ne peut pas éviter dont on a besoin mais pourquoi vous n'aimez pas être addict vous celine non pensez que l'addiction vous trouvez que ça c'est quelque chose de tout à fait néfaste ben non nous sommes tous addicts mais il y a des gens où leur addiction les empêche de vivre non c'est comme névrosé on dit qu'on est tous névrosé oui mais il y a des gens dont la névrose les empêche de vivre pourquoi liez-vous toujours l'effet d'un addict au complexe sexuelle à vous détacher l'être humain de toute capacité morale en location dans la bestialité animale c'est pas la bestialité animale la sexualité parce que chez l'être humain la sexualité c'est pas animal Nadia la sexualité chez l'être humain c'est c'est tout en fait c'est parler c'est écrire c'est écouter pensez-vous que assumer ses désirs est une autonomie psychique que l'addict te redoute c'est pas assumer ses désirs c'est assumer être un sujet désirant c'est un petit peu différent d'accord c'est à dire que parce que assumer ses désirs qu'est ce que ça veut dire non non assumer qu'on est un être désirant et qu'en plus on a des désirs qu'on aimerait bien ne pas avoir par exemple c'est pour ça que c'est un champ inconnu t'as dit bonsoir donc et l'autre donc pour revenir un petit peu sur l'idée de la sexualité la sexualité chez l'être humain ce n'est pas quelque chose d'animal vous voyez bien pourquoi il y a des gens c'est pas animal dans le sens où il y a des gens qui peuvent pas avoir de relation sexuelle il y a des gens qui n'ont pas de satisfaction dans la relation sexuelle il y a des gens qui font jamais l'amour donc ce n'est pas quelque chose d'animal non l'animal il a beaucoup moins de problèmes dans la sexualité que les êtres humains donc on voit que et quand on parle de la génitalité génitalité oui c'est comme ça qu'on dit non c'est à dire que c'est quelque chose de particulier chez l'être humain c'est tout à fait particulier ça n'a rien à voir avec quelque chose d'animal c'est animal dans le sens où ça va servir à la reproduction pour que l'espèce humaine va pouvoir se reproduire et si la personne allait de sexe je comprends pas Marie donc donc on va dire que la drogue et ça c'est important c'est qu'on ne va pas considérer la drogue comme un objet sexuel substitutif donc je vais partir avec ma bouteille au lieu d'être avec une femme sinon que c'est directement la substitution de la sexualité elle-même c'est une manière de résoudre sa sexualité ce n'est pas que c'est un objet en elle-même que c'est beaucoup plus ample on va dire et Freud aussi va nous parler donc d'un côté il y a cette satisfaction on va dire cette satisfaction masturbatoire et de l'autre côté on va voir qu'il y a l'angoisse qui va rentrer en jeu comment le sujet face à l'angoisse comment il va utiliser certaines choses qu'on disait qu'il y avait des drogues qui sont là pour calmer donc quand les gens ils disent je prends la cigarette dès qu'il y a quelque chose un petit peu qui m'excite qui me provoque qui augmente ma tension poum je prends une cigarette pour pour être accompagné parce que la cigarette ça ne calme pas mais pour être accompagné on va dire donc Freud va nous parler de l'angoisse de l'angoisse parce qu'il dit que l'angoisse en fait c'est un affect qui affecte le corps quand on parle d'angoisse c'est quelque chose qui affecte le corps en tout cas cette partie qui nous intéresse aujourd'hui et que il va s'agir donc bien évidemment quand on parle de l'angoisse en psychanalyse on peut parler de l'angoisse de castration l'angoisse de castration c'est elle qui va me dire que si la personne a les deux dans la vie le sexe et la drogue ça signifie quoi ? qu'est-ce que ça veut dire avoir le sexe ? et de toute façon il faut écouter le patient que c'est écouter le patient donc ici je répète on ne parle pas de tout le monde on va donner certaines idées qui peuvent sembler à certains intéressantes pour pouvoir quoi ? pour pouvoir nous penser en général tout le monde de façon différente dans le sens où en fait l'angoisse ça va venir du fait que j'ai peur de perdre l'amour de quelqu'un donc Fatma bonsoir donc il peut surgir de l'angoisse ensuite il peut y avoir de l'angoisse dans le sens où être on va dire que c'est moi le conducteur de ma vie et donc face à ces situations là des fois aussi il peut y avoir de l'angoisse les jeux pathologiques comme addiction bah oui les jeux non ? la ludopathie c'est une maladie non ? donc les manifestations de l'angoisse infantile parce qu'ici on va parler d'une angoisse qui est une angoisse infantile parce que l'addict c'est quelque chose de très infantile quelle que soit l'addiction non ? c'est quelque chose de très infantile qui peut se résumer il dit parce que c'est un petit peu comme quand le bébé Lacan parle de la jouissance de l'esclave par rapport au plus de jouir pouvez-vous en dire quelques mots merci ? non je ne comprends pas il faut voir dans quel texte c'est en relation à quoi donc quand le bébé moi je suis beaucoup plus de la vie quotidienne donc on va dire quand le bébé se rend compte de l'absence de la mère c'est-à-dire quelque chose qui nous est arrivé à tous bah il va réclamer la présence d'accord et pourquoi il réclame la présence de sa mère ou de la personne qui s'occupe de lui parce qu'il sait que c'est la personne qui va satisfaire toutes ces tendances de la faim la chaleur le froid tout ça c'est elle qui va s'en occuper et lui au bout d'un certain temps d'expérience il a compris pensez-vous que les pratiques subliminales à la sexualité en soins dans la thérapie le théâtre la musique la poésie la peinture peut aider les personnes à vivre en tant qu'êtres désirants c'est mieux que rien d'accord faire des choses moi je pense que les pratiques subliminales dont vous dites à la sexualité non c'est quelque chose qui peut être tout à fait bénéfique après que ça transforme un être en être désirant c'est-à-dire que je ne sais pas non mais disons que quelqu'un qui va écrire qui va peindre qui va faire du théâtre qui va faire de la musique en général non si elle y arrive ça y va bon donc nous on parlait de cette maman qui vient satisfaire donc en fait l'enfant il pleure quand il va voir sa mère qui s'éloigne parce qu'il a peur de l'insatisfaction vous voyez comme l'a dit peur de l'insatisfaction et en fait ce qui va rester dans l'addict d'une certaine façon c'est que cette expérience qui a été vécue par nous tous en fait il a gardé dans l'appareil une image ce qu'on appelle une image mnésique de la personne qui était aimée de cette personne qui s'occupait de nous et qu'en plus qui était capable de satisfaire tous nos désirs tous nos nécessités parce qu'à ce moment-là on n'avait même pas de désir mais tout ce dont on avait besoin pour nous il y avait quelqu'un qui se chargeait de satisfaire et donc cette image mnésique peut garder énormément d'énergie peut-être chargée de façon très intense au niveau de l'énergie et donc il va réclamer que l'addict va donc réclamer cette même situation l'addiction à la nourriture quelle voie pour cheminer vers un début de guérison la psychanalyse Vanessa la psychanalyse donc la situation que l'enfant considère comme dangereuse quand il voit que sa mère s'éloigne c'est quoi ? c'est l'insatisfaction pour une augmentation de la tension du besoin c'est-à-dire que j'ai donc la faim ça augmente la tension de l'appareil et que lui en plus il est dans une situation complètement impuissante pour il ne va pas pouvoir se satisfaire et il va essayer de retrouver l'objet perdu mais l'objet il est perdu pour toujours il est introuvable et donc l'addict on va voir qu'il y a comme une donc le danger pour l'enfant c'est l'absence de la mère et en fait on va voir qu'on peut faire donc une analogie entre l'enfant et l'addict c'est-à-dire que l'angoisse de l'addict survient quand il y a manque manque de maman en fait mais lui il a transformé c'est plus non manque de maman manque de la drogue c'est celle qui tranquillise comme la maman tranquillisée donc ça peut être aussi une explication l'objet est toujours perdu dans le livre de malaise dans la civilisation Freud va nous présenter différentes drogues pour pallier en fait notre souffrance et il dit que notre souffrance donc il va parler des drogues en disant bah oui les sujets utilisent des drogues pour pallier les souffrances qui nous menacent de trois côtés donc vous savez nous avons trois trois lieux où la souffrance peut venir donc il va commencer il va dire le corps notre corps qui est condamné à la décadence et cette décadence donc cette relation au corps il y aura sera toujours associé pour les cigarettes aussi sera toujours associé à l'angoisse et à la douleur parce que l'angoisse et la douleur sont des signaux d'alarme c'est à dire que quand il y a angoisse c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans l'appareil psychique et quand il y a douleur parce que ma main s'approche d'une flamme donc pareil c'est un signal d'alarme donc l'addiction est en lien avec la relation avec la mère de façon psychique Salma de façon psychique pas avec madame d'accord donc ça c'est la première chose de souffrance donc on va dire Freud qui nous attaque l'angoisse la douleur et notre corps qui est en décadence non puisqu'il est condamné à mourir ensuite il y a les forces destructives de la nature qui sont toutes puissantes qui sont implacables et ensuite il y a la plus importante c'est notre relation aux autres il dit que ça c'est la plus importante pourquoi ? parce que c'est la plus douloureuse la relation avec les autres donc c'est la plus douloureuse et en même temps c'est c'est pas avec le monsieur et la maman c'est avec cette fonction dans l'appareil la boulimie est une addiction bien sûr ne pas pouvoir éviter ne pas pouvoir éviter et avoir besoin on va utiliser donc la nourriture non l'objet c'est la nourriture donc face au manque on va dire donc on va se poser l'addiction et difficulté à accéder à la castration à la castration mais Olivier on n'accède pas à la castration c'est quelque chose qui est constamment là donc la castration c'est pas quelque chose tiens j'ai passé la castration non comment on va sauter au dessus de quelque chose non et la plus douloureuse ben regardez votre vie Céline la relation avec les autres c'est là où on a le plus de douleur pourquoi ? parce que c'est une des choses les plus difficiles ça nous donne énormément de satisfaction mais aussi énormément de douleur et donc quand on parle que disait Olivier Olivier il disait que l'addiction une difficulté à accéder à la castration donc la castration c'est tout le temps la castration c'est à chaque fois que le sujet se retrouve face à quelque chose d'important pour lui il doit reprendre la décision qu'est-ce que je choisis c'est pour ça qu'il y a des gens qui apparemment étaient normaux et que tout d'un coup ils vont tomber dans une névrose terrible parce qu'il y a eu un pas qu'ils devaient faire dans leur vie qu'ils n'ont pas été capables de faire ou qu'ils ont régressé et qu'ils n'étaient pas capables de faire le pas donc de pouvoir renoncer parce que la castration c'est une sorte de renoncement on veut dire de renoncer à cette immortalité renoncer à la mère phallique renoncer à à cette enfance pour faire le pas dans la vie donc on peut se poser la question nous devons considérer la drogue comme un atténuant de la douleur d'exister vous voyez ça c'est beaucoup plus ample c'est pas pour une douleur spécifique c'est la douleur d'être en vie et on va parler qu'il existe effectivement chez le sujet la possibilité il y a des sujets qui ont qui souffrent de la douleur d'exister et ça peut nous arriver à n'importe qui à un moment donné de notre vie et en fait d'une certaine façon on va répondre oui dans le sens où la drogue c'est une sorte on parlait de l'objet perdu et en fait le drogué il a l'impression qu'il a trouvé l'objet c'est pour ça qu'il y a une sorte d'adéquation avec l'objet c'est pour ça que l'objet n'est pas perdu dans le drogué il a son objet il peut le prendre à chaque fois qu'il veut enfin à chaque fois qu'il arrive à l'avoir quand l'anxiété ou l'angoisse surgissent c'est la relation avec soi-même qui est la plus difficile oui mais c'est parce que nous sommes nous sommes nombreux à vivre en nous nous ne sommes pas tout seuls c'est pour ça que ce n'est pas simplement avec soi-même c'est pour ça il y a une partie de Nadine qui est d'accord et une autre partie de Nadine qui n'est pas d'accord et c'est parce que dans Nadine il y a plusieurs personnes c'est pour ça la difficulté de vivre ensemble donc je disais donc que la drogue est une sorte d'adéquation à l'objet que c'est-à-dire que le drogué peut prendre son objet et là il dit moi j'ai l'objet de ma satisfaction il va dire aux autres vous vous n'arrivez pas à l'avoir mais moi je l'ai c'est celle qui m'est nécessaire mais qui est toujours sur le plan de la nécessité donc elle est toujours sur le plan de la nécessité comme l'été le premier élément le bibond le sein maternel le lait maternel par exemple donc c'est la même la même on va dire le même besoin ce même manque cette même satisfaction on va dire parce que dans la relation sexuelle justement dans la relation sexuelle on va voir que l'objet qu'on va utiliser pour la satisfaction sexuelle on ne le prend pas quand on veut c'est à dire que l'autre c'est toujours une surprise la rencontre avec quelqu'un d'autre sexuellement c'est toujours une surprise c'est jamais comment on l'attend il y a toujours une différence entre ce que l'on cherchait et ce que l'on trouve la jouissance est éphémère beaucoup plus éphémère qu'avec la drogue l'addiction elle-même est plaisir et douleur en même temps n'est-ce pas ça dépend de l'addiction non ça dépend de l'addiction c'est à dire qu'elle est plaisir on dit que en fait le sujet va transformer un objet qui pouvait être un objet de plaisir en fait qui arrête d'être ça devient pour calmer la nécessité donc il n'y a plus de satisfaction de plaisir dans certaines drogues il n'y a plus donc ça échappe on va dire que c'est plus un objet donc et on parlait donc de la relation sexuelle comme quoi c'est complètement différent avec justement la relation que le sujet va avoir avec son objet avec son objet qui va satisfaire ses besoins donc il y a un grand contraste quand un analysant ne peut pas arrêter une analyse c'est une addiction non c'est parce qu'il en a besoin les personnes qui ont recours aux prestituées c'est quand ils veulent non c'est pas exactement quand on veut c'est jamais quand on veut les relations sexuelles non c'est à dire c'est pas comment on veut elle ne baisse pas sa culotte quand on a envie elle ne fait pas exactement quand on veut parce que l'objet de la drogue rendez-vous compte l'objet de la drogue c'est moi qui décide l'autre personne c'est pas moi qui décide il y a une autre personne même si c'est une prostituée c'est une autre personne elle va se retourner comme moi je voulais qu'elle soit comme ça non c'est quelque chose de différent même quand certains vont prendre non le partenaire sexuel comme un objet mais c'est toujours quelque chose de différent c'est un être vivant c'est pas un objet non c'est pas quand il veut c'est quand ça se présente quand il arrive quand les éléments permettent la rencontre donc on va voir parce qu'on va voir qu'en fait la relation avec notre drogue c'est une relation très harmonieuse et en plus il y a fidélité fidélité de l'addict avec la drogue d'accord et que notre drogue est fidèle à nous non donc je veux dire que c'est une relation tout à fait spéciale c'est pour ça qu'on va voir et pour ça qu'on ne parle pas de cet objet comme un objet sexuel sinon qu'on parle d'une manière d'être en relation avec l'autre non parce que c'est quand même un autre indifférent de moi et avec une sexualité tout à fait particulière une sexualité narcissique infantile on va dire non donc parce que en fait Freud nous dit que le sujet a recours non aux drogues pour échapper au poids de la réalité le choix de drogue est-il significatif oui très certainement Serge dit c'est une solution de facilité satisfaisante pour ne pas se confronter à la réalité donc Freud nous dit que l'humain a recours aux drogues pour échapper au poids de la réalité en fait pour échapper à quoi ? à l'angoisse de la même façon que l'enfant se mettait le doigt pour aller dormir pour se tranquilliser pour éviter l'angoisse et ce que Freud va nous dire c'est que l'être humain est condamné durant toute la distinction satisfaction besoin du désir est fondamental mais celui-ci est dû à reconnaître à trouver non si on le reconnaît on n'aura plus besoin de cet objet de besoin moi je ne dirais pas ça Fabienne non c'est-à-dire que même si on est des êtres désirants on peut être addict ça veut dire que on ne va pas éliminer les addictions mais en disant si une personne est désirante normalement c'est une personne qui ne va pas se faire de mal en tout cas donc il ne va pas utiliser une addiction qui va être contre le sujet lui-même parce que le problème c'est que quand on parle de toxicomanie de tous ces genres de toxicomanie il y a un phénomène qui va contre le sujet lui-même dont on n'a pas parlé aujourd'hui cette auto-destruction qui a lieu donc ça c'est un autre un autre élément qui va intervenir c'est pour ça qu'on peut parler d'une addiction comme on disait il y en a qui sont addicts aux aspirines donc ils ont besoin tous les matins de prendre deux aspirines sinon ils ne peuvent pas commencer la journée donc ils ont besoin de vous voyez c'est comme tranquillement alors qu'est-ce que ça signifie ces deux aspirines pour cette personne il faudra l'écouter pour savoir un petit peu quelle représentation il peut y avoir ici sur ces deux médicaments l'addiction ressemble à l'obsession oui mais c'est c'est parce que dans l'obsession il n'y a pas d'objet à faire la distinction entre besoin plaisir et désir oui ça c'est un un nouveau sujet non donc le besoin le besoin c'est ce qui fait référence on va dire non que c'est quelque chose qui est assez parce qu'on pourrait plus compliqué Olivier on pourrait dire besoin plaisir jouissance et désir d'accord bah oui parce que quelle est la différence entre le plaisir et la jouissance pourquoi certains sont addicts et d'autres pas où est le raté Isabelle mais il n'y a pas de raté non on va dire que c'est ce qu'on a vu un petit peu dans cette vidéo c'est à dire qu'il y a des personnes donc il y a une tendance qui tombe dans cette construction psychique infantile en tout cas au moment où ils prennent la drogue parce que vous voyez qu'il y a des gens qui ont des professionnels qui prennent qui sont addicts à certaines drogues mais qui ont une vie professionnelle sociale très riche donc ils ont non cette sexualité infantile là mais après le reste ça peut être différent que nous sommes multiples nous sommes multiples on peut pas nous enfermer en disant voilà toi t'es addict sinon qu'on est addict et on est beaucoup d'autres choses aussi on a beaucoup de types regardez toutes vos relations sociales à chaque fois ce sont des types de relations qui sont différentes il y en a besoin donc chaque relation va montrer que nous en plus on est différents dans chaque relation qu'on n'est jamais le même donc on est aussi on va réussir à établir une relation avec l'addiction est une sorte de régression exactement ce n'est pas une sorte c'est une régression c'est une régression une méthode régressive en fait pour pourquoi de plus en plus de personnes ont recours à la drogue pour échapper au poids de la réalité Marie ça devient de plus en plus difficile et en plus parce qu'aucune institution ne considère nous sommes des êtres polymorphes exactement Olivier c'est vrai que de plus en plus de gens ont recours à la drogue mais parce qu'ils n'arrivent pas à sublimer parce qu'en fait il faudrait sublimer Marie non qui est-ce qui faisait c'était Nadine qui faisait référence à l'art-thérapie pour pouvoir sublimer pour ne pas avoir recours à la drogue c'est pour ça que toutes nos activités on dit oui je suis droguée avec mon psychanalyste c'est mieux de droguée avec un psychanalyste au moins j'avance au moins je me transforme que d'être droguée avec n'importe quoi et en plus droguée avec un psychanalyste il faudrait voir de quoi il s'agit je ne sais pas ce que ça veut dire c'est pour ça qu'il faut voir c'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui un petit peu les caractéristiques donc ce n'est pas parce que j'aime bien quelque chose que je vais faire du sport trois fois par semaine que je suis addict non c'est quelque chose qui m'est bénéfique j'aime bien y aller non l'addiction l'addiction donc c'est quelque chose qui est en relation avec ces positions infantiles de la masturbation et de l'angoisse d'accord c'est en relation avec ça bon merci à vous vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux donc vous avez vu c'était un sujet très intéressant l'addiction veuillez expliquer le vide et sa relation avec l'addiction ah oui le drogué il sent un vide puisqu'en fait il utilise la drogue pour combler donc pour avoir cet objet qui est perdu pour toujours et lui il a la sensation qu'il a l'objet les addictions chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques ça verra merci à vous merci à vous Olivier non les cas particuliers il faut toujours écouter je veux dire que ici c'est des idées ça ne veut pas dire que tous les addicts sont comme ça mais ce sont des idées merci Carlos Serge merci à vous poisson bleu c'est passé trop vite oui ben on revient la semaine prochaine et pour ceux donc qui veulent en savoir plus le fait de rapporter l'addiction à une sexualité narcissique infantile est important donc est important merci Clément c'est passionnant merci à vous Fabienne Martine Sonia Cécile bon je n'ai pas vu tous les noms mais je sais que vous êtes là donc merci ils sont alexithymiques également je ne sais pas ce que ça veut dire ça Ramata bonsoir Stéphanie à la semaine prochaine Cécile bonsoir Mohamed merci à vous Anne merci Sarah merci beaucoup donc bonne continuation et donc je disais que si vous en voulez plus vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Clémence Lenis où il y a de nombreux vidéos depuis déjà pas mal de temps Florence bonsoir Lisa bonsoir Damienne bonsoir donc bonne continuation Philippe et à la semaine prochaine allez au revoir Saoud au revoir ciao au revoir Martine au revoir Sous-titrage Sous-titrage